Imaginez que votre ou vos toutous s'échappent pendant une balade, comment réagir ? Déjà je vous présente mes toutous, à gauche ma femelle husky qui s'appelle Saïko et à droite mon mâle berger australien qui s'appelle Oumai. On fait environ 3 heures de balade par jour pour qu'ils soient bien dans leur tête et qu'ils aient ce qu'il faut. Malgré tout ça, je ne peux pas lâcher ma femelle husky parce qu'avec son instinct primitif, elle partirait assez loin. Je travaille cependant avec une longe de 30 mètres au jour et petit à petit, elle commence vraiment à m'écouter et avoir une très grande confiance en moi. Ça c'est très important. Donc un soir, lorsque nous étions en live vers 19h30, comme tous les soirs sur TikTok, d'ailleurs je vous invite tous à nous rejoindre sur TikTok, Saïko et Oumai. Et bien Saïko ma husky a réussi à retirer son harnais, sur le coup je n'ai pas compris, je vais vous montrer comment elle a fait. Et puis quelques minutes après, Oumai a fait la même chose, vous allez donc voir comment j'ai procédé dans cette vidéo sans aucun filtre puisque vous aurez le son du live. Saïko et Oumai étaient en train de jouer pendant le live et regardez à ce moment précis, Oumai va sauter sur Saïko et en fait c'est Oumai qui lui retire son harnais. Et hop et voilà, ma husky se rend immédiatement compte qu'elle est libre et regardez, elle va partir à une vitesse extraordinaire. Et bien là j'ai cru qu'elle partait et qu'elle ne reviendrait plus. La seule chose que vous devez retenir, c'est que vos toutous vous connaissent, ils ont confiance en vous et il ne faut surtout pas s'énerver. Allez au pied, viens, vite, Saïko, au pied. Je vous laisse regarder en direct ma réaction. Si elle va dans le champ des moutons, viens, viens Saïko. Saïko, viens ma fifi. Viens, allez ma fifi, allez viens on va jouer. Allez. Allez ma fifi, viens. Alors je vous donnerai un conseil, c'est d'avoir toujours sur vous lorsque vous partez en promenade, et bien d'avoir des friandises. Bon c'est la première fois pour moi que Saïko se détache comme ça. Vous avez pu remarquer que j'étais relativement stressé au début et puis ensuite il faut tout de suite se calmer. Et vous avez vu, si je ne crie pas, et bien elle revient tranquillement, il faut faire comme si tout était normal en fait. Oumai, calme-toi. Saïko, allez. C'est juste la route qui me fait peur en fait. Saïko, viens au pied ma fifi. Allez, tu es sage. Tiens. Et vous allez voir que le temps que je m'occupais de Saïko, et bien Oumai, derrière moi, était en train de se détacher et je n'avais strictement rien vu. Oumai, oh putain Oumai, il a enlevé son truc aussi. Alors désolé pour ce petit mot qui m'a échappé en plein live, mais vous allez voir qu'un berger australien n'a rien à voir avec un husky. Oumai, au pied. Oumai, au pied. Voilà, le berger australien, il suffit de l'appeler une fois et il revient, donc là il n'y a aucun souci. Ça y est, Oumai est remis. Bien. Saïko, cool. Très bien, Saïko. Attends, attends. Eh bien, moi je me fixe, c'est bien. Saïko, tiens. C'est très bien. Voilà, je ne vais pas essayer de la récupérer tout de suite parce qu'elle va se barrer. Saïko, tiens. Saïko, assis. Attends, donne la papatte. Et attends. Attends Oumai, attends. Attends, Oumai, tiens. Saïko, tiens. Tiens ma fufu, viens. Assis. Saïko, assis. Saïko, assis. Saïko, assis. Attendez, je vais poser le téléphone. Et donc, la chose la plus importante, eh bien, pour nos toutous, c'est de faire comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'était pas détaché. Donc, vous réagissez de la même façon. Moi, d'habitude, quand je lui donne une friandise, je lui dis, assis, donne la pâte. Et vous voyez, alors, ouais, petit coup de stress, mais je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai essayé de pas trop à niquer. Et puis, les deux toutous sont revenus. Saïko a profité dix minutes de sa liberté, mais ils sont revenus tous les deux. Oumai, Oumai, voilà, Oumai, je savais. Oumai, je ne me fais aucun souci. Allez, on y va, allez, les loulous, Oumai. Allez, je ne me fais aucun souci, parce que, Oumai, au début, je l'ai vu, il est revenu tous les deux. Saïko, elle reste épreuve, et je pense que c'est grâce à Oumai. Je suis allé, je ne sais pas, avec moi. Merci à votre...